La mise en valeur de votre parcours et de votre CV. Alors de quoi s'agit-il ? Il faut bien comprendre la chose suivante. Tous les jeunes que l'on passe au concours se ressemblent. Ils font du shopping, du VTT, du football, lise, etc. Ce que je souhaite vous faire comprendre ici, c'est l'exigence que vous avez de prendre le jury par la main et de faire passer certains messages. Si vous travaillez, prenons cet exemple, comme serveur chez McDonald's, le jury devra comprendre que vous êtes quelqu'un de responsable, de travailleur et d'autonome, et que vous ne viviez pas au crochet de vos parents. Si vous jouez au foot depuis 10 ans, que vous faites partie de telle ou telle équipe et que vous encadrez les poussins, cela signifie que vous avez le sens de l'encadrement, de l'engagement, et que vous faites des choix qui durent, puisque cela fait plus de 10 ans que vous faites la même activité. Si vous aidez des jeunes à faire leurs devoirs le soir, cela signifie que vous êtes en mesure, même à votre jeune âge, de vous engager dans le bénévolat. En fait, il faut, au travers de ces activités, en dehors de votre travail, en dehors de vos études, il faut que vous arriviez à faire passer les messages qui sont simples. 1. Vous êtes quelqu'un d'autonome. 2. Vous êtes quelqu'un de responsable. 3. Vous maintenez vos choix dans la durée. Voilà les valeurs cardinales à partir desquelles vous devrez décrire votre parcours en insistant sur la valeur de ces choix. Je vous remercie.